7 minutes, voilà le temps gagné sur la liaison ferroviaire Nîmes-Alès grâce au viaduc de Courbesac. Pour un coût de 37,3 millions d'euros, la liaison en train direct est ramenée à 30 minutes. Un gain de temps majoritairement apprécié par les premiers usagers ce matin en gare de Nîmes. Ça me fait élever 10 minutes plus tard, c'est pas négligeable. On gagne du temps. C'est bien ? Oui. Franchement, je m'en suis pas intéressée. Ça va vite de s'arrêter là-bas au milieu de les voies. Là où le train devait jusqu'alors rebrousser chemin, se dresse donc aujourd'hui un ouvrage de plus d'un kilomètre de long, qu'il a fallu trois ans pour construire, avec une phase critique, le lançage du tablier métallique de 1200 tonnes. Il fallait lancer ce tablier au milieu des voies ferrées de nuit pendant des temps très courts et dans des conditions relativement difficiles. Chaque nuit, il y avait 50, 60, 70 personnes, 100 personnes qui travaillaient sur le chantier pour que ces différents lançages se passent correctement. A noter que le coût du viaduc est inclus dans une enveloppe de 100 millions d'euros. C'est le coût de la modernisation de l'étoile ferroviaire de Nîmes qui va désenclaver à l'est et libérer des créneaux. Pour nous, il n'y a pas que 7 minutes et 37 millions d'euros. Il y a aussi un gain de capacité sur l'axe, la ligne principale entre Avignon et Nîmes. La partie qui a coûté la plus chère et qui coûte la plus chère, pour 50 millions d'euros à peu près, c'est tout ce qui est le changement, le renouvellement de la signalisation ferroviaire. Et le reste va pour l'aménagement du point de croisement de Saint-Césaire dont les travaux sont en cours et qui sera mis en service fin 2014, en décembre 2014. Créé en 1840 pour amener le charbon de la Grande Combe à Bocquer, la ligne Nîmes-Alès transporte aujourd'hui 500 000 passagers par an. La mise en place du viaduc qui s'accompagne de 4 nouvelles liaisons devrait, selon la SNCF d'ici 3 ans, amener 50 000 voyageurs de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada